Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Parlons environnement pour commencer. Présentation ce jeudi 13 juin 2024 au ministère de l'Environnement et du Développement Durable de l'équipe ministérielle qui sera chapeautée par la ministre de Sucel, Madame F. Bazaiba Massoudi, ce mois de l'événement de Doudoumont-Tiré. C'est six instructions de la ministre d'État et ministre de l'Environnement, Développement Durable F. Bazaiba Massoudi que cette équipe ministérielle de l'Environnement a été présentée. Dans ce moment des circonstances, la ministre d'État et ministre de l'Environnement F. Bazaiba a demandé à cette nouvelle équipe de servir l'État congolais et non de servir. Il est par ailleurs revenu sur le travail qu'elle a bâti à la tête de ce ministère dira plus de trois ans, tout en précisant que ce ministère a une capacité transversale. Je reconnais, nous avons des grands défis sur trois volets. L'environnement, il y a d'abord l'assainissement de la zone ensemble. On n'a pas honoré la République. Et je ne veux pas me justifier, mais l'autorité suprême sait qu'il ne suffit pas d'avoir la tête, mais il faut avoir le moyen pour cette politique. Et là, il m'a rassuré. Ça va être fait. Comme j'ai maintenant l'appui de quelqu'un qui va s'occuper de l'économie du climat, moi je peux aussi orienter vers l'assainissement et autres avec la même ferveur. Nous allons aller de l'avant. Merci. Il y a un autre problème, c'est les conditions de travail. On dit RTC pays solution, mais qu'on a autant l'autorité, on va ouvrir sa solution dans le conteneur, dans le couloir. Ce n'est pas intéressant. Mon rôle, c'était d'abord de hausser les noms du pays, on était en arrière. Et maintenant, pour le commissaire, on va maintenant cueillir les fruits de l'art pour soutenir l'intérieur, pour que cela soit équilibré. Notez que cette activité s'est clôturée par la remise d'un don à la ministre, par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et aussi la remise d'une œuvre d'art sous forme d'une pomme par le directeur des cabinets à deux de la ministre de l'Environnement. D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Moukoukou-Samba, a pris officiellement ce jeudi 13 juin 2024 ses fonctions. La cérémonie de remise et reprise entre lui et le ministre intérimaire sortant Estache Mouhandi. Daniel Moukoukou-Samba promet de bâtir une vraie économie nationale. C'est à travers cette cérémonie de remise et reprise que Daniel Moukoukou-Samba a pris officiellement ses fonctions de vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale. Ceux en présence du secrétaire général du ministère de l'Économie se laissent intuiter. Passons le bâton de commandement à son successeur, le ministre intérimaire sortant Estache Mouhandi. Moubembe a félicité le chef de l'État, Félix Antoine Chisquet-Chulombo, pour le choix porté sur Daniel Moukoukou-Samba. Ceci avant de présenter à son successeur le deux services pilier clé du ministère. Le ministre sortant a fait part à son remplaçant les acquis à consolider, parmi lesquels l'acquisition du bâtiment de l'administration. Toute l'administration qui vous accompagne, je vous souhaite la bienvenue dans ce bâtiment du gouvernement cinquième niveau, votre ministère, le ministère de l'Économie nationale. Madame, je voudrais profiter de cet occasion pour vous féliciter sur l'administration. J'ai eu l'occasion de le faire par un message au téléphone. Et sur l'administration, je vous félicite une fois de plus pour le choix porté par M. le Président de la République, c'est une autre personne. Prenons la parole, le vice-premier ministre ministre de l'Économie entrant, Daniel Moukoukou-Samba, a martelé sur les résultats en insistant sur une administration qui doit être la gardienne des politiques du pays. Ceci, misant sous la mise en valeur de l'espace productif national, la maîtrise de prix à long terme, bref, bâtir une vraie économie nationale. Nous n'allons pas réguler une économie nationale alimentée par des importations. Si nous ne mettons pas en place, nous ne pâtissons pas une vraie économie nationale qui permette que le maïs du Sud-Ubangui soit consommé dans le Haut-Katanga, que le riz de la Mongala puisse être consommé dans le Sud-Kivu. C'est, je pense, ce grand dévoi qui incombe aujourd'hui à ce ministère de l'économie nationale. C'est de cette manière-là que je comprends le sens de ma mission et que je comprends aussi la raison pour laquelle, une fois encore, le chef de l'État a voulu que le ministère, que le ministre de l'économie nationale soit vice-premier ministre et à ce titre, il le préside de la commission économique et financière du gouvernement. C'est dans une ambiance de joie que les agents et cadres du ministère de l'économie ont accueilli la nouvelle équipe conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mkoko-Samba. Et puis, dans un autre chapitre, sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo, a nommé Anthony Kinzo comme directeur de son cabinet. Il remplace à ses postes Guylain Niemo, devenu vice-premier ministre du plan. Anthony Kinzo était avant sa nomination à la tête du cabinet du président de la République, directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Regardez. La nomination d'Anthony Kinzo comme nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo, a été annoncée lors de la lecture d'une série d'ordonnances à la télévision nationale congolaise. Et nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamole. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions contraires, antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. A ce poste, l'ancien directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, succède à Guylain Niemo Mpunza, nommé vice-premier ministre ministre du plan et de la coordination d'aide au développement. Une nomination qui ouvre la voie à la restructuration du cabinet présidentiel qui, après les dernières élections générales et la sortie du nouveau gouvernement, perdra certains de ses membres. La dernière restructuration remontant à l'année 2023. Le nouveau directeur de cabinet des chefs de l'État était aussi, depuis juin 2022, président du Réseau International des Agentes Francophones de Promotion des Investissements. Anthony Kinzo a occupé le poste des associates partenaires en charge du volet juridique et fiscal au sein du cabinet ABN Jaoulou & Co. de février 2017 à juillet 2017. De janvier 2015 à décembre 2016 et de septembre 2012 à décembre 2014, il a successivement occupé les postes du directeur de cabinet au ministère du Portefeuille et des directeurs de cabinet à la vice-primature du ministère du Budget. Anthony Kinzo a évolué comme Tax & Legal Manager au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers en RDC d'avril 2012 à juin 2014 en charge du conseil juridique et de l'évaluation fiscale pour les clients multinationaux et locaux. De février 2007 à février 2012 comme Human Resources Business Partner chez Nestlé Congo SPRL où il a mis en œuvre les politiques internes de Nestlé conformant à la réglementation locale du travail en RDC. Pendant quatre ans, il a également exercé les fonctions d'agent vérificateur des réconformes à la Direction Générale des Impôts de décembre 2000 à février 2004. Anthony Kinzo possède une certification en études supérieures approfondies sous les management général avancés de l'Université HEC Paris en 2014. Il est licencié en option droit public international de l'Université de Kinshasa promotion 1999 à 2000 après son passage à l'Université catholique de Bukavu d'où il est gradué. D'abord, ma première impression, c'est que c'est un programme très détaillé. qui montre bien que là, il est temps de s'y donner pour bien le préparer. Et cela m'amène à dire que lorsqu'un programme est très détaillé, où on est allé dans les petits points, les sous-points, nous pensons bien que c'est un programme qui peut passer en plébiscite. C'est un programme ambitieux. Il est ambitieux. Et j'ai senti, à travers son intervention, la vision du chef de l'État par rapport à la campagne électorale qu'il a menée quand il est arrivé à Badolites, chef-lieu de ma province non-Urlandie. Nous sommes optimistes car nous n'avons qu'un seul gouvernement. C'est le nôtre. Vous savez que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il doit avoir toute notre bénédiction. Et nous restons vraiment optimistes. Mais il faut savoir que nous ferons notre travail des parlementaires. Le programme que la première ministre nous a présenté est un programme cohérent et ambitieux. C'est tout à fait normal. La question qui se pose, c'est son financement. Comment trouver de l'argent ? Parce que je sais très bien. Comme vous le savez, moi j'étais aux affaires. Je sais ce que c'est. Je pense qu'il ne faut pas dire une tâche facile, mais il faut plus dire qu'ils seront conséquents et qu'il y aura une franche collaboration. Après le débat et la délibération, nous pensons que nous allons libérer le gouvernement pour qu'il puisse se mettre au travail. Et pour nous, les parlementaires, nous attendons pour faire le suivi. Placer ce projet d'action gouvernementale sur la base de l'ère réflexion. C'est-à-dire qu'ils ont mis ça sous la consolidation des acquis. Alors quand on parle de consolidation des acquis, il faut avoir ces acquis-là. Et les acquis, c'est le rédicat du gouvernement SAMA. Le programme de SAMA. Et aussi, deuxièmement, le deuxième pilier, c'est les six aspects, les six points de promesses du président de l'ère. Maintenant, en faisant ces liens, j'ai remarqué qu'il y avait l'incohérence. Il y avait des programmes qui étaient laissés pour compte. Par exemple, vous soulignez sur la ville de Kinshasa, on avait lancé un programme sur Kinshasa, des retours. Mais dans leur programme ici, ils n'ont pas repris cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une victime qui consolide le fait de compléter les troupes parce que les troupes ne sont pas tenues sur la ville de Kinshasa. Toujours dans ces mêmes chapitres, le député national Francis Tchibala Bala de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, appelle l'équipe gouvernementale à l'efficacité afin de répondre aux aspirations profondes de la population. Il est au micro de Edi Kadea. C'est un exercice démocratique et c'est en conformité avec la Constitution de la République. Le gouvernement a été nommé par le chef de l'État. Mais avant que ce gouvernement puisse commencer son travail, il devait absolument être investi par l'Assemblée nationale parce que ce gouvernement est en principe rédébable et responsable devant l'Assemblée nationale. Et voilà que nous l'avons fait. Nous l'avons fait aussi parce que nous avons besoin que ce gouvernement soit à pied d'œuvre pour rencontrer les attentes de nos populations. Nous qui vivons avec cette population, nous savons dans quelles conditions elle se trouve. Et la population veut absolument que l'exécutif puisse apporter des solutions efficaces à ces problèmes. Et je crois que cela sera bien entendu au rendez-vous. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi nous avons décidé de soutenir ces gouvernements. Nous l'avons investi. Et aussi nous avons formulé des recommandations. Nous avons fait des propositions à ces gouvernements pour qu'ils puissent bonifier son action au profit de nos populations. Je crois que les six piliers qui constituent le socle du programme gouvernemental ont rencontré pratiquement les attentes de nos populations. Tout y est contenu. Et je crois que c'est ça le plus important. Mais seulement nous, nous sommes vigilants. Nous sommes débuts pour veiller à ce que son exécution ne souffre pas. Parce que si ces gouvernements ou si ces programmes sont exécutés au pied de la lettre, vraiment la population va se réjouir parce qu'il y a l'accès aux soins, aux besoins de base, il y a le problème du taux d'échange, le panier de la ménagère, etc. Il y a le problème des santé. Pratiquement tout est dans ces programmes du gouvernement. Il y a même la sécurité, donc la sécurisation de nos territoires, de nos territoires. Et tout ça, la guerre qui doit finir. Donc en tout cas, ces gouvernements ont rencontré les aspirations de notre peuple. Et nous voulons que son exécution, l'exécution du programme, s'efface comme il se doit. Programme du gouvernement Judith Souminois, en tout cas, les opposants restent pessimistes quant à sa réalisation. Tel est le cas du secrétaire exécutif de l'ECID, FUNA, Mike Issem, parle de drapeler des bonnes intentions. Il est au micro de Junior Bolafa. Quand par exemple, Maman Souminois vous dit que pendant 5 ans, elle va créer au moins 6 millions d'emplois. Si nous faisons un petit calcul, vous allez vous rendre compte que chaque année, les gouvernements illégitimes des mamans Souminois devraient créer au moins 1 million 200 000 emplois. En faisant encore les calculs, vous allez vous rendre compte que chaque mois, ces gouvernements illégitimes des mamans Souminois devraient créer plus ou moins 300 000 emplois. Comment allez-vous créer des emplois alors que pendant 5 ans, il n'a même pas créé une entreprise? On pouvait quand même comprendre s'il avait créé des entreprises. Citez-moi une seule entreprise qui est le gouvernement pendant 5 ans a créé pour qu'aujourd'hui, vous venez avec un budget de 90 milliards et quelques pour flouer la population en disant que pendant 5 ans, on va créer plus de 6 millions d'emplois. En faisant ces petits calculs, vous allez voir que non, ça sera pratiquement impossible car par mois, ce gouvernement ne sera pas à mesure de créer au moins 300 000 emplois. C'est du faux, c'est de la pire démagogie. Ressons toujours dans ces chapitres du programme du gouvernement Judith Souminois qui a été approuvée par les élus nationaux de réaction ne sèche de tomber. Suivez à présent, tour à tour, maître Gédéon Colella de l'Union Sacrée ainsi que Jean Cadiman des forces de Patriotes au micro de Christophe Fongandou et Junior Bollafa. Je pense qu'il faut laisser le temps au travail mais je suis persuadé qu'avec les actions concrètes envisagées dans chaque domaine selon madame et avec sa force de caractère parce que c'est une femme que je connais, c'est une dame que je connais avec sa force de caractère et puis il ne faut pas oublier que maintenant nous sommes dans une situation inédite où pour la toute première fois nous trouvons sous le leadership d'une femme. Alors il faut donner le temps au travail comme je l'ai dit et surtout aussi être optimiste. Donc on ne peut pas commencer à faire des jugements de valeur de ce qui sera comme la perspective d'avenir mais nous devons donner beaucoup plus de chance à la récite parce que la sécurité et la survie vaut plus que toute chose pour la population. Comme je disais tout à l'heure que la sécurité et la survie vaut plus que toute chose mais n'oubliez pas que l'argent c'est les nerfs de la guerre. Une guerre n'a jamais été un choix parce que c'est une une guerre c'est une perte de la vie humaine. On suivit la présentation de son programme la dame a fait le nécessaire de présenter son programme au niveau de nos députés nos représentants alors ce qui est là maintenant c'est vrai c'est les actes parce que vous voyez nous sommes fatigués des progénérations de dire et cette fois-ci les peuples la population congolaise ont besoin des lacs c'est-à-dire la personne qui vient pour juste toucher leurs besoins leurs besoins qui est d'abord prioritaire c'est de manger et la sécurité au niveau de l'Est. Quant à ça vraiment et aussi avec la composition de son gouvernement je suis sûr que madame fera quelque chose et aussi en ça je profite aussi de l'occasion pour appeler la population congolaise d'être cette fois-ci un peu trop exigeant parce que nous avons assez observé de leur façon de gouverner et aussi de nos observations ça ne nous a rien produit et cette fois-ci nous devons être très exigeants exigeants envers ce gouvernement parce qu'il est notre représentant notre échantillon cela fait exactement des ans jour pour jour depuis que la cité frontalière de Bounagana est sous occupation de rebelle du 1-23 sous couvert de Rwanda la prise de Bounagana s'était déroulée dans la nuit du 12 au 13 juin 2022 suivez 13 juin 2022 13 juin 2024 cela fait des ans jour pour jour depuis que la cité frontalière Bounagana a près de 100 km de Goma dans le groupement de Jumba territoire de Routchuru dans la province du Nord Kivu est sous occupation de rebelle du 1-23 soutenue par le Rwanda depuis les activités douanières sur place sont contrôlées par la rébellion d'où l'interdiction par les autorités provinciales du Nord Kivu les transits de marchandises par ces postes douaniers impactant ainsi l'économie nationale la prise de Bounagana il faut le rappeler s'est déroulée dans la nuit du 12 au 13 juin 2024 marquée par les combats intenses entre le rebelle du 1-23 et les phares d'essai cependant les 1-23 étaient censés se retirer de zones occupées depuis mars de l'année dernière jusqu'alors EAC Monisco Sadek n'ont pas encore réussi à les déloger de Bounagana face à cette guerre qui dure depuis 30 ans et à cette occupation de Bounagana la nouvelle première ministre alors de la cérémonie de remise et reprise indiquait je cite nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à cette guerre nous ne pouvons pas accepter et continuer à accepter ce qui se passe à l'est avec cette agression du Rwanda à travers le 1-23 et comme je l'ai dit et réaffirmé nous prendrons nos responsabilités pour que cette guerre qui dure depuis 30 ans pour qu'on en finisse Au moins 25 civils ont été tués dans l'après-midi du mercredi dernier dans une attaque attribuée aux rebelles Zadef dans le village Maïkengo secteur de Ba-Péresse en territoire de Loubero au nord Kivu l'administrateur du territoire de Loubero le colonel Alain Kiwewa qui confirme l'information annonce le renforcement des éléments fardissés dans la région Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou Dans le village Maïkengo il y a eu une attaque de terroristes Zadef Nalu et au moment je vous parle le premier bilan que nous avons eu est de 25 personnes tuées il y a deux maisons brûlées incendiées il y a plusieurs blessés nos forces armées sont déjà sur place et depuis hier soir pour sécuriser le village ses environs sécuriser également la population et leurs biens et je demande seulement à la population d'être calme et d'avoir confiance à l'autorité et à nos forces de défense il y a aussi des déplacés qui ont vidé leur village et maintenant au moment où nous parlons ces réfuges au niveau de chef lieu du secteur qui est à Mangorujipa ses environs donc Andiapanda et certains nous apprenons qu'ils sont déjà vers Boutembo Parlons éducation à présent les tests nationales de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Ténassot se déroule du 13 au 14 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national les élèves de sixième année vont devoir affronter ces épreuves certificatives plutôt certificatives qui leur permet la porte aux humanités et quelques élèves se sont exprimés au micro de votre rédaction du 13 au 14 juin 2024 les élèves de la huitième de l'enseignement de base passent le test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle le Ténassot c'est une preuve certificative qui leur ouvre la porte aux humanités moi je pense que c'est bien c'est un test que tout le monde peut faire comme nous nous sommes à huitième on passe l'humanité en la secondaire parce que je suis tellement contente de tout je suis bien préparé pour être une assurance parce que je ne vais pas vivre ici très bien préparé notez que les meilleurs élèves seront sélectionnés et orientés vers les humanités on parle société à présent la sécurité bat son plein ces derniers temps dans les communes de Bumbou et Selimbao où les criminels visitent le maison d'habitation de paisibles citoyens à leur extorquant de biens de valeur c'est les cas de cette famille habitant sur l'avenue Mabeka dans la commune de Bumbou et qui a été victime de cet acte balbar depuis le début du mois de juin les habitants des communes de Bumbou et Selimbao vivent dans une insécurité généralisée ténées entre 1h et 3h du matin des nombreuses familles sont visitées par des criminels armés et cagoulés qui ne viennent que pour un seul but celui de récupérer les biens des valeurs comme des grosses sommes d'argent 1000 dollars ou plus des téléviseurs des vêtements chaussures et tant d'autres en cas de résistance de leurs victimes ces criminels n'hésitent pas à tirer à bout portant sur un membre de la famille pour imposer leur loi ne sachant plus à quel sens se vouer face à cette insécurité grandissante les habitants de ce coin de la capitale interpellent les autorités compétentes qui les ont abandonnées à leur triste sort de la capitale de la capitale « Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, non, oui, non, 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 non. Je viens de voir pour la dette, je suis pas marie. Moi je viens d'avoir mis pu payer, je vais plus fois. Je 엄마 en Facebook, je ne pas kunt pas rien débrouiller. Je suis pas un peu de sécurité pour la dette, je n'ai pas été fait. J'ai même pas de protection que j'ai pu faire, je vais plus faire. Je ne pas faire. Il faut espérer que les responsables de la police nationale congolaise vont entendre les cris de détresse de la population de Boumboué-Sélembao afin que les agents de l'ordre soient déployés en permanence pour rétablir la quiétude dans ces deux communes de la ville-provence de Kinshasa. Toujours dans le même registre, plusieurs maisons d'habitation au quartier Montbelé dont la commune de Limité peut précisément sur l'avenue Moukiko ont été également visitées et saccagées la nuit du mercredi 12 juin 2024 par les jeunes délinquants communement appelés Koulouna. Christophe Rongan L'insécurité va s'empler dans les différents quartiers de la ville-provence de Kinshasa. D'une part, ce sont les bandits à méarmée et d'autre part, ce sont les jeunes délinquants appelés communement Koulouna. C'est le cas ici du quartier Montbelé dans la commune de Limité, plus précisément sur l'avenue Moukiko où les jeunes délinquants ont opéré sans être inquiétés en saccageant et en bien plusieurs maisons dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juin 2024 et quelques victimes trouvaient cette place ont condamné avec la dernière énergie ces actes de banditisme causés selon les victimes par les conflits des deux groupes opposés dans ces quartiers. C'est le cas ici. C'est le cas ici. C'est le cas ici. Il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas le tourner avec une monstage que j'ai longué pour lui. Je ne suis pas le tourner Puisque c'est le cas qui en a eu. Quand il m'a eu mes joué, qu'il faut que j'aime pour les amis et qu'il ne faut pas parce qu'on peut donc abonner à ces daughters-là, c'est sûr qu'elle a été mariée, et qu'elle soit bien mariée. Car elle a été déprisé par la chine, et qu'elle a été déroulée par un bébé de chinois. C'est comme ça. Car elle dirait que les parents étaient prises à l'anch��. Ou pas, l'autre community, les enfants étaient déroulés. Elle a été déroulée par la chinoise. Les enfants ont été réunées par un bébé. Quand ça a été déroulées, on a été déroulé par un bébé de chinois. C'est la fin de cette grande édition. Merci et à demain.